allez salut tout le monde donc aujourd'hui donc petite vidéo pour faire le point sur la chaîne youtube et de mon nouvel achat donc c'est un 500 exf 2022 donc là j'ai déjà commencé à préparer la moto donc j'ai déjà démonté pas mal de pièces le bras oscillant normalement qui va être peint à l'époque si noir j'ai fait peindre les radiateurs donc j'ai fait peindre j'ai peint je veux dire donc peinture température mat donc une peinture qui passe au four après donc voilà donc le rendu est super bien et c'est surtout que la peinture tient on a beau gratter avec l'ongle ça tient super bien donc vraiment cette peinture vraiment vraiment bien donc si ça intéresse voilà la peinture que j'ai acheté donc haute température peinture pour les poils à bois barbecue et peau d'échappement je crois que ouais résistance jusqu'à 600 degrés voilà donc j'ai fait passer je crois que j'ai dû faire trois quatre couches de peinture avec un intervalle de je dirais entre 30 minutes et une heure et après j'ai fait un passage au four à 200 degrés pendant une heure voilà j'ai fait préparer aussi également les les fourches et amortisseurs voilà par offre au développement donc encore et toujours au top c'est du travail incroyable qui fait c'est une vraie préparation super mode en fait ils jouent avec les pour en fait ils jouent avec les clapets de la fourche et non pas avec l'huile parce que beaucoup de préparateurs fond avec de l'huile donc en fait ils augmentent la viscosité de l'huile dans la fourche du coup qui qui rend plus dur la fourche mais c'est pas comme ça qu'il faut faire donc voilà donc ça c'est vraiment la simplicité normalement vraiment si on veut faire une vraie préparation il faut changer tout ce qui est clapeterie à l'intérieur c'est en fait jeu de plein de petites rondelles qui vont en fait se plier pour faire passer plus ou moins d'huile et c'est ça qui fait la la rigidité de la moto et tout ça quoi voilà donc off-road développement voilà donc vraiment si vous voulez faire vos fourches et amortisseurs là bas voilà c'est c'est vraiment les meilleurs fait en tout cas par chez moi c'est vraiment les meilleurs en tout cas voilà j'ai également aussi changer les ressorts donc j'ai mis des ressorts plus plus dur voilà et j'ai changé le ressort ici aussi donc ouais cette fois ci du coup j'ai pas fait anodiser les fourches j'ai mis ces sortes de gaines rétractables en fait qu'on fait chauffer et qui vient se resserrer autour du fourreau donc voilà force et dit voilà donc ils sont personnalisables on peut les faire de plusieurs couleurs au moins je les ai pris chrome cette fois ci mais on peut les avoir à plusieurs couleurs et voilà donc ça c'est vraiment cool je vous mets le site internet dans la description aussi pour la préparation supermote j'ai également acheté le garde-boue du 690 voilà donc 690 le dernier je crois c'est le 2020 ou 2021 que j'ai acheté c'est beaucoup mieux que couper le garde-boue parce que avant on coupait les garde-boue enduro mais c'est ça faisait pas un rendu super bien et tout c'était pas cool ça faisait pas super propre aussi voilà donc là on achète directement le garde-boue du 690 il se met parfaitement il n'y a même pas besoin de faire de modification il se visse directement comme le garde-boue enduro avec aucun changement voilà du coup après aussi je voulais parler je pars sur un kit freinage moto master complet donc avec le disque wave que je raconte n'importe quoi avec le disque flamme donc voilà très joli disque même si j'ai une petite faiblesse pour le disque béringer plein mais c'est vrai que il est vraiment très joli celui-là donc bon là j'ai déjà fait monter le mètre cylindre il est là voilà très joli mètre cylindre j'ai déjà pu le tester le freinage sur la moto de pierre rante mf du coup c'est vraiment très violent je dirais même c'est plus le freinage est peut-être un peu plus violent que le béringer 6 pistons en fait je dirais le fait que le béringer 6 pistons était plus précis en fait que le 4 moto master en fait le moto master c'est à l'avoir essayé c'était vraiment on off donc après voilà je là je dis juste là c'est à chauffe là j'ai vraiment pas roulé assez avec ce moto master pour vous dire s'il est vraiment bien au long terme en tout cas le premier essai que j'ai fait avec ce moto master j'ai trouvé vraiment on off et pas très précis sur les freinages en fait voilà donc il est violent quoi vraiment on appuie un peu ça on a directement la fourche qui plonge et ça freine quoi vraiment mais dans tous les cas je vous dirais d'ici quelques mois quand j'aurai vraiment essayé le moto master pour dire s'il est bien ou pas alors après donc là ouais avec la team on a vraiment eu un délire c'était de faire des shorty parce que eux ils ont acheté des 300 tpi mais manque de chance en fait ils voulaient acheter le pot mais il était en reliquat le shorty donc ils avaient que les pots long sur les deux temps donc en fait ils ont acheté tous des pots long qu'on a fait couper et qu'on les a passé en shorty et moi j'ai dit bah écoutez dès que j'ai mon pot bah je vous suis et je fais un shorty donc voilà le shorty j'ai voilà ce que j'ai coupé du pot donc en fait c'est le pot c'est vraiment long on s'en rend pas compte mais c'est vraiment vraiment long et il y avait le bout gris donc et là je l'ai mis en carbone donc ça c'est le carbone du 4.1 et c'est le pot noir qu'on trouve le 2.1 je crois ou on trouve ça niveau bruit pour ce que j'ai essayé vite fait ça change pas énormément c'est plus pour l'esthétique donc un pot un peu plus court donc là j'aurai bien sûr l'étiquette fmf que j'ai commandé et qui va arriver donc ligne titane donc qui j'ai déjà fait un peu bleuir il manque un peu ici le powerbomb mais ça se fera à force de burné donc burné ou rupteur ou tout ça ça va bleuir tout ça voilà et du coup je voulais aussi vous parler de des brides euro 5 parce que cette nouvelle moto a les brides euro 5 donc vraiment ces brides une belle merde encore une fois que katem nous fait donc en fait tout bon bien sûr ils fournissent le kit pour enlever toutes les brides bien sûr heureusement d'ailleurs mais quand on reçoit la moto on a ce genre de gaines donc de tuyaux en fait simplement un tuyau avec un bouchon donc là on voit qu'il y a un trou mais en fait c'est vraiment bouché c'est vraiment bouché et avec deux raccords de durite et ce tuyau vient se loger je crois par ici donc par ici et qui vient récupérer des fluides je pense que ça sert de réservoir ce truc pour pas déverser de la nature ou des trucs comme ça donc moi personnellement j'ai tout enlevé ils fournissent aussi voilà donc en fait c'est des trucs qui passent carrément dans le cadre bon là j'ai mis un bouchon pour cacher mais en fait c'est vraiment une sorte de tétine derrière qui vient se et en fait on vient brancher une durite qui se relie à ce petit truc là voilà donc il y a le même de l'autre côté donc voilà il y a le même de ce côté donc le côté gauche et donc en fait il y avait une durite qui passait de là qui faisait ça clac 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 là qui descendait et qui venait ici j'avais ce petit truc donc ça honnêtement je sais pas du tout ce que c'est je pense que c'est une sorte de soit d'électrovan ou de moteur qui puisse envoyer mon avis tous les produits rejetés par la moto et les faire repasser dans dans la carburation parce qu'en fait j'avais en fait une durite donc voilà celle là qui venait se visser de l'autre côté du moteur donc juste après juste après en fait l'injecteur qui venait se brancher ici et bien sûr dans le kit il y avait une vis qui était pile poil à la bonne taille et à la bonne longueur pour se visser ici donc à mon avis ça va être fait exprès mais c'est vrai que voilà en plus c'était alimenté voilà donc pareil dans le kit ils vendent qui vendent voilà une sorte de bouchon pour gâcher donc vraiment c'est conçu pour être enlevé quoi vraiment du coup je sais pas à quoi ça peut servir mais à mon avis c'est pour renvoyer tous les produits rejetés par la moto et les refaire passer dans l'essence en fait et qu'ils soient brûlés par les gaz à mon avis c'est un truc comme ça du coup j'ai tout viré voilà donc voilà j'ai fait un peu le tour on est à deux semaines de partir de l'Espagne en fait on va partir avec la team on part en Espagne rouler voilà donc là où vous avez l'habitude de voir à chaque fois l'Andalousie c'est vraiment le paradis du super mode on se régale entre le désert avec les chemins d'enduro en super mode ça c'est vraiment super fun et tout ce qui est partie route là-bas c'est vraiment incroyable le paysage tout ça donc là il me reste deux semaines pour recevoir du coup les jantes donc voilà je prends cette fois-ci des Falco il me reste ça le kit plastique complet Polysport voilà qui va arriver d'ici peu et également aussi les carbones de réservoir que le réservoir il est là-bas je m'excuse vraiment du bordel qu'il y a c'est vraiment incroyable il faut vraiment que je range du coup voilà du coup j'espère pouvoir terminer la moto surtout qu'il me reste en plus le kit déco mais j'attends en fait de recevoir les plastiques pour avoir la bonne teinte et pour faire le kit déco bon bref donc j'espère surtout que je vais pouvoir finir la moto d'ici deux semaines voilà je vous referai une vidéo lors du montage des jantes tout ça quoi et quand la moto sera quasiment finie finalement je compte aussi également faire une vidéo de l'Espagne donc je sais pas encore comment vous faire filmer ça donc soit je vous fais une sorte de vlog voilà ou je vous fais une vidéo comme on a l'habitude de faire une sorte d'after movie avec plein de récaps des meilleurs moments et avec de la musique et un bon montage et voilà du coup je vous tiens au jus dans les semaines à venir du coup quand la moto sera finie ou presque finie donc voilà je referai une vidéo comme celle-ci et je referai le tour de la moto des problèmes qu'on a eu et voilà et des idées aussi qu'on a eu pour cette moto et voilà ça fait beaucoup de voilà bref allez allez